Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui je voulais vous donner une pratique concrète pour essayer de diminuer le stress au travail. C'est vrai que je m'observais un petit peu et je me dis que certaines fois notre imaginaire nous crée du stress. Et notamment c'est par rapport à nos objectifs et la quantité d'objectifs qu'on a à réaliser. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir des milliers d'objectifs à remplir et ça, ça stresse parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de choses à faire et donc on se stresse si on se met effectivement dans une dynamique un petit peu de guerrier et on commence à consommer beaucoup d'énergie à partir un peu dans tous les sens pour essayer de mener tous les projets qu'on a à faire et que finalement on se rend compte qu'à la fin de la journée on a réussi à tout faire. C'est-à-dire que finalement on est capable en capacité de mener tous les objectifs, de réaliser tous les objectifs sur la journée ou sur la semaine ou sur le mois mais finalement on se sera stressé parce qu'effectivement il y a notre imaginaire, il y a un côté irrationnel qui se met en œuvre. Et je pense que justement rationaliser la quantité d'objectifs, ça va être essentiel pour justement diminuer le stress. Et comment est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'à un moment donné quand on sent que le stress est là parce qu'on a plein de choses à faire, je pense qu'il faut écrire concrètement, ça c'est très concret, il faut écrire les objectifs sur une feuille ou sur votre ordinateur comme vous voulez, mais écrire les objectifs qu'il y a à faire. Ça c'est le premier point. Comme ça, ça permettra de rationaliser et se dire concrètement voilà les objectifs que j'ai à faire. Et ça déjà, ça va rassurer parce que je pense que finalement ce stress vient d'une peur, la peur de j'ai trop d'objectifs à faire et je ne vais pas y arriver. Si on écrit déjà, on va se dire tiens finalement j'ai que 10 objectifs à faire, bon ça va, je ne vais pas y arriver. Et le deuxième point c'est de rationaliser, pardon, qualitativement les objectifs. C'est-à-dire se dire mais finalement combien de temps ça va me prendre ? Parce qu'effectivement oui je dois répondre à un mail, mais concrètement parlant, combien de temps ça va me demander ? Ça va me demander 10 minutes. Je n'ai pas une demi-journée pour répondre au mail, ça va me demander juste 10 minutes. Donc c'est un objectif qui est important, qui peut nous stresser, mais finalement concrètement, qualitativement, ça me prend 10 minutes. Et ça c'est aussi essentiel. Donc l'idée ça va être de rationaliser la quantité en écrivant tous les objectifs à faire et en face se dire tel objectif, il faut que je fasse ça, ça et ça, ça va me prendre 10 minutes. Tel objectif, il faut que je fasse ça, ça et ça, ça va me prendre 2 heures par exemple. Et à partir de là, on va pouvoir chiffrer concrètement parlant combien de temps il va falloir pour mener tous ces objectifs. Et ça, ça va rassurer en se disant ah bah tiens, bah oui finalement en une journée je vais avoir le temps de tout faire ou en une semaine je vais avoir le temps de tout faire. Et après pour se rassurer, on peut aussi planifier, se dire bah voilà, telle chose je ne vais pas pouvoir le faire aujourd'hui mais je vais le faire demain. C'est bon, j'ai le temps, je vais pouvoir le faire demain. Et ça, tout ça, ça rassure. Donc écrire les objectifs à faire, écrire concrètement ce que j'ai à faire par rapport à cet objectif et combien de temps ça va me prendre et planifier si besoin sont des méthodes très concrètes qui permettent justement de réduire le stress, de se rassurer et du coup de mieux vivre tous les objectifs que nous avons à remplir au quotidien. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique. Sous-titrage ST' 501